Générique Amis sportifs, très heureux d'être en votre compagnie à l'heure des tchatches. La série de bilans se poursuit sur les éléphants de Côte d'Ivoire qui sont qualifiés, on le rappelle encore, pour la Cannes 2021. Sébastien Aller, Jean-Couassie Evra, sont-ils les nouveaux leaders de l'attaque des éléphants ? Voilà le thème du jour. Nous allons en profiter d'ailleurs pour faire le bilan sur toute la ligne de cette sélection nationale, notamment la défense, le milieu et l'attaque. Et mes cacquers sont déjà avec moi sur ce plateau. Salut, salut, demandez. Salut, Roger. Salut, Serge Dacoury. Salut, Roger. Très heureux de vous avoir, messieurs. Nous allons cacquer encore et en ce qui concerne les éléphants de Côte d'Ivoire. Un autre cacquers fait son entrée dans l'équipe de l'heure de cacquers. Oui, son nom, Jojo, le grand Jojo. Il est actuellement dans la commune de Kumasi. Salut, Jojo. Oui, Roger Stéphane, je suis bien à mon poste et même ravi d'être avec vous. Alors, je suis au niveau de Kumasi 32 Gendarmerie avec mes tchatcheurs, comme vous pouvez le constater. Ils sont prêts à tchatcher sur le sujet du jour. Mais avant, on attend juste que vous nous fassiez signe, juste avant de commencer à tchatcher. Allez, à vous l'antenne. On vous revient dans quelques instants seulement, mon cher Jojo. Sébastien, Teddy, Romain, à l'heure. Jean, Kouassi et Vra, Dick Crespo. Ces deux garçons étaient incontestablement les deux grandes révélations de ces éliminatoires côté éléphants de Côte d'Ivoire. Qui sont-ils ? Qu'ont-ils fait exactement ? Éléments vidéo. Sébastien, alors, Kouassi et Vra, les deux attaquants des éléphants, en très peu d'apparition, ont confirmé tout le bien qui se disait d'eux. Allez, arrive lors de la troisième journée face au Malgache. Il réalise un match plein au stade d'Ebimpe avec un but d'anthologie à la 54e minute avant de confirmer à la quatrième journée. Absent lors du dernier regroupement en raison de la Covid, l'attaquant ivarien de 26 ans terrorise les défenses dans le championnat hollandais et est présenté aujourd'hui comme l'héritier de Didier Trouba en sélection. Kouassi et Vra, 26 ans également, pensionnaire du championnat chinois, en vacances depuis le mois de décembre, Crespo a saisi sa chance face à l'Ethiopie lors de la dernière journée des éliminatoires. L'entend sélectionné et absent pour diverses raisons, malgré son envie affichée clairement pour la sélection nationale, Crespo a marqué les esprits en un seul match. Il provoque un pénalty à la 19e minute et inscrit un but à la 76e minute. À l'heure, et Vra, deux formidables joueurs qui, pour beaucoup, sont déjà les patrons de l'attaque ivarienne. Le vrai ou faux ? Chers, chers, la balle est dans notre camp. Messieurs, la balle est dans notre camp et nous allons jouer comme les éléphants savent le faire. Nous sommes intéressés à deux garçons aujourd'hui. Mais avant d'arriver à Aller et Evra, on va regarder un peu les autres lignes de cette sélection des éléphants de Côte d'Ivoire, en commençant par la défense. On va le demander pour vous, qui est le leader actuel de la défense des éléphants ? Ou alors, qui sont les leaders actuels de la ligne défensive des éléphants de Côte d'Ivoire ? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, il est difficile de le dire. Qui est le leader de cette ligne défensive ? C'est vrai que le technicien, la Bommel, est en train de faire des essais. C'est vrai que sur le côté droit, il y a 16 horriers installés durablement sur le capitaine. Sur le côté gauche, il a essayé, sur les deux derniers matchs, le fruit canon. Dans l'As, on a vu venir Willy Bolli, Eric Bailly était présent, il a joué un match. Ensuite, on a vu déliciement, on voit qu'au niveau des axiots, il y a des essais qui sont faits. Il n'y a pas encore un leader qui se dégage, mais je pense que Bolli semble avoir le profil pour s'installer avec Eric Bailly comme les deux patrons de cette charnière. C'est d'accord avec ça ? Est-ce que Willy Bolli, aujourd'hui, ressemble au grand patron de cette défense des éléphants de Côte d'Ivoire ? Absolument oui, parce que je pense que le défenseur de Wolverhampton m'a montré de l'efficacité. De très belles choses. De l'efficacité dans son placement, dans son anticipation et dans tout. Ce n'est pas facile d'intégrer l'Afrique. Il n'a jamais joué en Afrique. C'est ça. Pour son premier match contre Madagascar au stade de Bimpe, il a rassuré. Absolument. Dans son placement, dans son anticipation et dans tout. En deux matchs, vous voyez, qui marquent aussi des buts. Et Willy Bolli a rassuré au niveau de la défense. Et je pense que lui, durablement, il s'est installé. D'abord, il a un profil imposant. Il culmine au plus de plus de 1m90. 30 ans, 1m95. 1m95. A Wolverhampton, à part sa blessure, il est très souvent titulaire. Absolument, oui. Et donc formé à Auxerre, n'oublions pas de le rappeler. Il a fait un stage au bout de Portugal. Il a fait un stage au bout. Il est un bon défenseur. Vous voyez, quand vous venez et au premier match, vous vous rassurez, vous ne faites pas de toile. Et par la suite, vous arrivez à marquer des buts. Je pense qu'avec lui, c'est quand même l'assurance tout risque au niveau de la défense. Défense des éléphants. Pour les éléphants. Parce qu'en peu de matchs, il montre déjà son efficacité défensive. Très bien. Et ça, pour un défenseur qui n'a pas de repères en Afrique, c'est déjà une excellente performance. Pour moi, c'est la grosse satisfaction, surtout dans l'axe central. Il a joué 4 matchs. Il est arrivé depuis la 3e journée de ses éliminatoires. 30 ans, 1m95. 17 matchs avec l'équipe de Wolverhampton. Il a marqué un but et une passe décisive. Est-ce que ce colosse-là a pris le pouvoir, j'ai envie de dire, d'Éric Bertrand-Bahy et Serge Aurier, qui étaient pressentis pour être ses patrons ? Est-ce que Boli a pris le pouvoir ? Écoutez, je pense que... Moi, je ne dirais pas qu'il a pris le pouvoir. Parce que moi, je veux le voir maintenant dans des confrontations face à des gros... Mais pour l'instant, il fait de très belles choses. Il est rassurant. Non, mais oui, mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'on est d'accord qu'il a fait un bon match contre Madagascar, il a fait un bon match contre l'Éthiopie, contre le Niger, etc. Mais moi, je veux le voir face à des attaquants de race. Des vrais tueurs, des puissants joueurs, ce que le faut à l'attaque. Face à des équipes joueuses qui ont des attaquants de race. Je veux parler de l'Égypte, je veux parler du Sénégal, du Cameroun. Parler de Mohamed Salah, de Sadio Mané, de Yann Marez. Voilà, de Nigeria et autres. Parce qu'effectivement, c'est vrai, quand l'Éthiopie, c'est tranquille, le Niger, c'est tranquille. C'est vrai. On a face maintenant à des gros, quelle sera sa réaction ? Comment il va se comporter ? Quelle sera la complémentarité avec Éric Bailly ou Déliciement ? Il a joué avec eux tous, c'est un Déliciement, Sinali, Éric Bailly, il s'entend bien à eux quand même. Mais oui, mon cher Stéphane, il faut aussi souligner, il ne faut pas l'occulter. Il ne faut pas qu'on s'enflamme, il faut qu'on revienne sur terre. Moi, je dirais que le championnat qu'il côtoie, chaque week-end, lui permet de jouer avec des grands attaquants. Absolument, absolument. Quand vous jouez en Première Ligue anglaise, vous avez affaire à Marez, vous avez affaire à Sadio Mané, vous avez affaire à Agüero, vous avez affaire à Gabriel Jesus. Donc la qualité du championnat d'où il vient, lui permet de se confronter à des très grands attaquants tous les week-ends. Très bien, la Première Ligue n'est pas n'importe quoi, c'est l'un des meilleurs championnats au monde. Et si vous êtes titulé en Première Ligue, ça veut dire que vous avez du reponnant face à des meilleurs attaquants. Donc déjà, au quotidien, ce qu'il côtoie, lui permet de pouvoir hausser son niveau de jeu. Très bien, mais M. Dacoury, M. Dacoury, il n'est pas trouvé des mêmes éléments. Oui, mais il y a la confrontation. Non, mais il n'est pas trouvé des mêmes éléments. On a compris pour Boli. Oui, mais il joue un championnat important. D'accord, M. Boli n'est pas le sujet. Le championnat important, on ne parle pas non, mais il n'a pas les mêmes éléments. Très bien, Boli n'est pas le sujet. C'est l'équipe national de Côte d'Ivoire, il n'est pas… Oui, mais… M. Dacoury, on parlera de Boli spécialement. Mais quand tu fais avec Eric Bailly, lui aussi, Jouan. Dacoury, on parlera de Boli dans un autre numéro, rapidement avec les menées de terrain. Il y a deux jeunes loups là qui font très fort, Sangare et Kosonou, qui sont arrivés, qui ont convaincu. Est-ce qu'eux aussi ont pris le pouvoir au niveau du milieu du terrain ? Vous savez, moi, Patrick Bommel, il sera confronté à des sérieux problèmes. Au milieu du terrain. Au milieu du terrain. Parce qu'il y a de la qualité. Ah, ça… Ça, il faut le dire, il y a de la qualité. Et c'est ce qui est intéressant, parce que c'est lui qui allait chercher ces joueurs. C'est ça. C'est lui, quand tu prends Odeon, il est capable de jouer… Dans l'axe ? Dans la défense. Dans la défense et jouer… Milieu récupérateur. Milieu récupérateur, en bloqueur, face à la défense. On a vu que le bali Fousseni, tout le monde l'a réclamé. Il est arrivé. Il a marqué des points. Quand tu regardes Sangare, Sangare déjà à la Cannes 2019 face à l'Algérie, il nous avait impressionné. Il a confirmé encore. Donc, au milieu du terrain, je pense que… Il y a des hommes. Il y a Sekou Fofana qui n'est pas encore arrivé. On entend le jeune Traoré qui est du côté de Sassouelo. Maintenant, ce qu'on dit, on a la recherche d'un joueur, d'un leader offensif, d'un joueur technique dans l'axe. C'est-à-dire que, pas ce milieu, ce bloqueur, mais ce joueur… Celui qui construit. Ce technique. Le Zidane. Il est capable de lancer le jeu, de casser des lignes avec des passes précises. Un véritable Mérudis. Il est sur la recherche de ce profil-là. Très bien. Rapidement, sur le milieu du terrain, avant d'aborder maintenant Alain et Kwasi Evrae. Est-ce qu'on a les hommes au milieu du terrain ? Ceux qu'on a vus, Sangaré, Odilon, on a récupéré un peu, Crespo qui a redescendu un peu. Est-ce qu'il y a de la bonne graine au milieu du terrain des éléphants ? Il y a un patron là-bas en ce moment. Non. Au niveau du secteur média, la Côte d'Ivoire est pourvue. Il y a beaucoup de débits récupérateurs qui ont de la qualité. Mais je me dis, le vrai problème du numéro 10, moi, ne se pose pas. Moi, je pense que le vrai problème, c'est que le Yaya Touré a tellement élevé le numéro de jeu quand il était là. Et à la retraite de Yaya Touré, comme je l'ai dit, on a donné les clés de la maison à Céline Jean-Michaël. Malheureusement, à aucun moment, malgré le fait qu'il ait été titulé plusieurs fois, à aucun moment, l'ex-sociétaire de Nice, passé à Galatasaray, aujourd'hui qui joue à Bordeaux, prêté par Foulam, n'a jamais prouvé. On lui a donné les clés de la main, il n'a jamais prouvé. C'est bien ça. Et donc, je pense qu'au niveau des demi-boucleurs, ce qu'on appelle aujourd'hui les doubles pivots en milieu de terrain. Les milieux récupérateurs. Ceux qui récupèrent, on en a. On a Foussé du Koulibaly, de l'Espérance Tunis, qui a gagné la Ligue des champions à ce club. Sangaré, Sangaré et Kosson. Sangaré, qui est parti en 2-2 avec Toulouse, qui est allé au PSV en Auvergne. Kossonou, de Bruges. À ce niveau-là, maintenant, il y a Kessier, qui semble être celui qui va donner la guerre. On parleur de Kessier. Mais je veux dire, on est pourvu à ce niveau-là. Très bien. Maintenant, c'est l'animation. Comment est disposé ce milieu-là pour qu'on puisse avoir les clés d'un match ? Parce que le match, il faut avoir la possession. Ce leader technique qui donne le tempo, qui sait comment casser les lignes par une passe, techniquement, on est à la recherche de cette pièce. On va certainement le trouver. Révenons à l'heure, parce qu'on a un peu tourné, mais vraiment rapidement. Oui, rapidement. Parce qu'effectivement, dans l'animation dont tu parles, c'est un thème que j'aime bien, parce que c'est essentiel, l'animation offensive. C'est l'essentiel. Parce que quand tu regardes le jeu de cette équipe de Côte d'Ivoire, on oublie de dire qu'il n'y a pas de variété dans les appels. Il n'y a pas de rythme. Absolument. Il n'y a pas de rythme. On joue à la barballe. Et voilà, c'est ça qui inquiète. Voilà pourquoi je dis qu'il faut faire telle attention, ne nous enflammons pas. Parce qu'effectivement, en termes de contenu du jeu, c'est problématique. D'accord. Je vous prends un mot, ne nous enflammons pas. Est-ce que quand on dit, par exemple, pour parler maintenant des deux qui nous concernent aujourd'hui, quand on dit, par exemple, que Sébastien Aller et Jean Kouassievra sont-ils les nouveaux leaders d'attaque de l'équipe des éléphants ? Votre mot, ne nous enflammons pas là, a tout son sens maintenant. Oui, ça a tout son sens. Parce que je pense que, franchement, il faut arrêter, Roger. Non, mais il faut arrêter. Arrêter quoi ? Non, mais pour un match, pour un match contre l'Ethiopie, on veut faire déjà d'un joueur la nouvelle star de cette équipe de Côte d'Ivoire. Mais pourquoi pas ? Non, mais il faut arrêter. Son match est encourageant ? Non, mais non, je ne dis pas que le match n'est pas encourageant. Ce n'est pas ce que je dis. Mais pour un match contre l'Ethiopie, on nous dit déjà, on nous présente ce garçon comme déjà la nouvelle star de cette équipe. Non, il faut laisser le garçon confirmer. Il y a encore des matchs importants qui arrivent. En juin, déjà, on va attaquer la Coupe du Monde en déplacement face au Mozambique. Ensuite, à la réception des liens indomptables du Cameroun, ici, à Abidjan. On va voir ce qui va se passer. Mais la ville était quand même avec Alain, les deux révélations de la campagne. Ils ont fait un très peu, ils ont été excellents. Non, je ne dis pas non. Mais je dis, aujourd'hui, pour un ou deux matchs, on ne peut pas déjà les déifier. Moi, je ne suis pas d'accord avec. Parce qu'on a vu Kodia. On a vu Kodia qui a marqué des buts d'anthologie à Boaké. Pas tout le monde. On a commencé, voilà, le nouveau Didier Drogba. Après, il est passé à la trappe. Et aujourd'hui, il est transparent. Il n'a pas suivi. Il n'a pas suivi le rythme. D'accord. Même Zaha, qui est arrivé. Annoncé comme le Messie à l'époque. Qui a fait un très bon match. Après, pour des problèmes extra-sportifs, il a du mal à se replacer dans cette équipe. Donc, moi, je pense qu'il faut éviter de s'enflammer. J'aime bien ce thème-là. Parce que ce thème-là s'y colle. Il faut éviter qu'on s'enflamme. Laisser les garçons-là s'installer durablement. Confirmer. Et on verra ce qui va se passer. Ça, je d'accord. C'est ça. Est-ce que Alain et Kouassi Evra sont les nouveaux leaders de l'attaque des éléphants aujourd'hui ? Je pense que Cholot se base sur la maxime selon laquelle, en football, il ne faut pas s'enflammer. Effectivement, c'est ce qu'on dit en football. Mais le talent n'attend pas. Absolument. Quand vous avez du talent et que vous rentrez pour la première fois quelque part... Il crève l'écran, le talent. Il crève l'écran. Mbappé, à l'entrée de la sélection française à 17 ans et demi, 18 ans, approuvé. Mais si, dans ses débuts au Barça, c'est pareil. Quand vous avez du talent, certain, quelle que soit la confrontation... Mbappé, c'est un génie. Ah voilà. Non, je veux dire, Mbappé, c'est un génie. Mais je veux dire, quand vous avez du talent, ça crève l'écran. On ne peut pas tromper le peuple avec le talent. Ça ne ment pas, comme on dit. Ça fait longtemps qu'on attendait cet élire de débordement qui pouvait faire la différence à tout moment. Javineau le faisait en 2015. Il était quand même dans la fleur de l'âge. Aujourd'hui, il n'est pas loin de la retraite. On a beaucoup de respect pour Javineau. Mais pour avoir un élire à un contre un... Oui, capable de déborder. Didier Drobac, à sa première sélection, n'a jamais marqué de but. C'était contre l'Afrique du Sud. Didier Marchais sur le ballon. Tout le monde a crié sur Didier Drobac au stade de Faux-Boigny. C'est bien ça. Mais quand on prend à l'heure qu'il n'a jamais connu l'Afrique, qu'il n'a jamais joué sur un terrain africain, qu'il est passé de Oxer, qu'il est connu pour former du talent, passé en Allemagne à Francfort, ensuite à Ultrèche, et passé à West Ham, entrer aux Pays-Bas et entrer aux Pays-Bas en marquant, ça veut dire que ce joueur est confirmé. Et donc, sur tous les terrains... Avec les éléphants. Avec les Africains. Avec la Côte d'Ivoire, où il n'a jamais connu un terrain africain. Non, non, ce que je veux dire, il y a des difficultés pour un problème d'adaptation. Alors, il ne connaît pas l'adaptation. Il vient pour la première fois en Afrique. Il ne connaît pas le climat, l'état des terrains. Ni ses coéquipiers. Ni ses coéquipiers. Mais le sens... Non, 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 attendez. Sur le but qui marque, l'appel contre appel. Sa déviation d'avance. Il donne le ballon. Absolument. Il donne le ballon, il va se placer. Et il marque. Il marque. Ce sont des éléments qui font partie de la panoplie de tous les attaquants. Donc, je veux dire, un attaquant qui ne fait pas preuve d'adaptation et qui marque d'entrée, qui va à l'Ajax, qui est en pleine saison West Ham. On a bien compris, ça veut dire qu'il y a du talent. Donc, à partir de là, je ne m'enflamme pas, mais je dis qu'aujourd'hui, cet attaquant de 1m95, qui a la panoplie dans la fixation, dans les appels contre appel, il se montre que c'est la pièce maîtresse qui se concentre. Donc, aujourd'hui, l'adaptation pour un attaquant axial qu'on cherchait, aujourd'hui, par rapport à sa performance, je dis que c'est exceptionnel. D'accord. Soit lui demander. Soit lui demander. On vous a compris. D'accord. On vous a compris. Je ne m'enflamme pas, mais je dis qu'on a trouvé ce qui est. D'accord. On vous a compris. Soit lui demander. Oui, mais c'est d'accouli, quand même, je vous connais très bien. Oui. Vous êtes quand même un spécialiste. Vous suivez bien le football. Je relativise. Mais je dis, oui. Oui, mais c'est d'accouli. Oui. En face, il y avait quel marquage ? Il y avait quel marquage ? Mais Soit lui, ne suivez pas. Écoute-moi. Écoute-moi. Aujourd'hui. Madagascar a été cas de finaliste de la Cannes ? Oui, a été cas de finaliste de la Cannes ? Ils sont passés où aujourd'hui ? Ils sont passés à la trappe. Absolument. Ils sont passés à la trappe. Éliminés. Éliminés. Donc, ça veut dire que vous suivez. Non, ce que je veux dire. Takoury, s'il vous plaît. Alain. Oui. Moi, je veux le voir face à un marquage plus serré. Oui, mais à la jaffe. Face à des défenses plus renforcées, je vais voir. Alors, monsieur, je ne veux pas. Écoute-moi, je vais voir Kwasi Evra. Kwasi Evra, ça prend des vitesses face à une défense serré. On a une réaction. On a une réaction. Je reviens à vous. On a une réaction. Les performances, c'est bon. Takoury, s'il vous plaît, on a une réaction. On a une réaction. La réaction de Liberty Benjo Negge qui dit ceci. Un seul match et vous criez partout. La fin nous dira le reste. Les Drogba, Yaya et Touré ont parcouru Daï. Bon, je ne sais pas ce que veut dire la fin. Mais dans tous les cas, il dit, attention, on n'a joué qu'un seul match. On y reviendra. On va aller du côté de Kwasi, retrouver Jojo et ses tchatcheurs. Et on revient pour poursuivre le débat sur le plateau. Jojo, c'est à vous de jouer, mon cher Jojo. Oui, Roger, Stéphane, effectivement, Al et Jean-Ivoire Kwasi sont-ils les nouveaux patrons de l'attaque ivoirienne ? Bon, c'est ce qu'on va demander à Patron, Patron. Solo, Patron Solo. Est-ce que c'est vrai ? Non, je ne pense pas. Parce que pour moi, on ne débarque pas dans une sélection nationale qui est l'élimination de tous les talents pour dire qu'on vient d'arriver sur des matchs amicaux ou bien des joueurs. Quoi même ? Toi, t'as réjoué, t'as réjoué, t'as réjoué, là, ben. Toi, vous avez dit quoi, vous avez dit quoi ? Je vais le démontrer comme il ne monte, Patron. Le talent, le talent, ce n'est pas sur deux ou trois matchs que ça se démonte. Pour moi, il y a des attaquants qui ont du vécu. Sébastien Alela, c'est vrai. Contre le Niger, il n'a pas vu jouer. Il n'a pas joué encore contre l'Ethiopie. Donc, moi, personnellement, moi, il ne pense pas que ça soit un leader. Maintenant, pour ce joueur qui est arrivé, Evra, en tout cas, les gens ont parlé de lui, mais il a confirmé. Mais il ne peut pas être leader dans un match. Moi, je pense qu'il ne regarde pas le football. Parce qu'on n'a pas d'attaquants. On a Alec qui est venu en deux matchs et nous a confirmé que c'est un pro. Maintenant, Crespo a confirmé ce que les gens disaient de lui. C'est un joueur exceptionnel qui arrive à créer des occasions où on a besoin de lui. Est-ce qu'on peut le jouer sur un match seulement ? Bon, on peut le jouer sur le seul match. Parce que tous les gens n'ont pas confirmé sur un seul match. On a Yoann Boli qui a eu une occasion pour maquer. Il n'a pas pu faire ce qu'il devait faire. Donc, on a besoin des gars comme Crespo et ensuite d'Alec. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit ? Non, je ne suis pas d'accord. Parce que Crespo, en tout cas, il n'est rien contre toi. Crespo, il n'est rien contre toi. Ton ballon, les gens parlent de ça. En tout cas, tu as joué ça dans un match. Mais est-ce qu'à la Cannes, tu peux nous faire gagner Cannes-là ? C'est sérieux, mais Cannes-là, Crespo va prouver comme jamais. Aïe, Alé, tu ne vois pas combien il marque en Europe. On a besoin d'un joueur comme lui, qui marque. Crespo, je sais que tu aimes l'équipe nationale. À cause de ça, tu as laissé Chine, tu es venu t'entraîner à la SEC. On est d'accord. Mais est-ce que tu peux nous donner Cannes-là encore ? Ballon-là, ce n'est pas un seul joueur. Tant que les gens sont derrière, vont donner ballon à Crespo, il va prouver. Il est physique. C'est que Pépé n'a pas la Crespo à ça. Alé, c'est que Kodia n'a pas. Donc on peut compter si Alé, Crespo. Non, on veut dire qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a. On a dit, nous, notre défense-là, nous, on a confiance à eux. On a pris Cannes-là, même défense-là. Maintenant, si à nouveau joueur, tout le monde parle de lui-là, est-ce qu'il peut nous donner la Cannes ? On va compter sur eux. On va compter sur eux comme jamais. C'est qu'il y a sûr qu'on nous confirme à la Cannes. Il n'y a pas malédiction à faire l'équipe nationale. Donc, Crespo, bonne chance. Mais tu n'es pas un palida. Si, on va compter si Kodia, il peut. D'accord, d'accord, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, c'est vraiment chaud. Ici, c'est vraiment, voilà, ça part dans tous les sens. Mais c'est qu'on ne peut pas séparer nos tchatchas d'ici. On va vous rendre l'antenne et puis vous allez continuer l'émission là-bas. En tout cas, on était très ravis d'être avec vous. Merci à vous l'antenne maintenant. Bravo, Jocho. Les gars, c'est chaud à commencer. C'est le passion. Oui, mais bien sûr, c'est la question des éléphants. Bon, alors, Solio, il y a un qui dit, je suis d'accord avec lui, Evran, on n'a rien contre toi, mais est-ce que tu peux nous refaire ça à la Cannes ? C'est exactement le même problème que vous posez. Pour l'instant, c'est bien, mais est-ce que, sur l'avenir, il est capable de nous reproduire ? Oui, absolument, c'est ce que je suis en train de dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on l'a vu percuter, sortir un match énorme face à l'Ethiopie. Maintenant, il faut qu'il nous confirme cela, face maintenant à des compétitions importantes. Il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde qui vont commencer. On espère que Patrice Bommel va lui redonner sa chance. Ensuite, en janvier prochain, il y a la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, c'est pour dire que ce jour-là, on m'aura le voir parce qu'il a laissé entrevoir de très bons signes. Il a laissé entrevoir beaucoup de qualités, de vitesse, de percussions. Il a laissé entrevoir un sens de but. On a retrouvé du Kader Keïta, du Haruna Denani dans ce garçon-là. C'est un mélange d'un peu de tout. Donc, il a de la qualité, alors ? Non, je suis d'accord. Il a de la qualité. Il y a du Haruna Denani dans ce garçon-là. On a suivi le match déjà avec du Kader Keïta. Il y a du Kader Keïta. Tout ça pour lui seul. Même il y a du Wilfrid Zah dans ce jeu. Tout ça pour lui seul. Non, j'arrive. Maintenant, je dis, moi je veux le voir maintenant face à Dacoury. Bon, maintenant, être leader, c'est autre chose. Voilà. Je voulais un commentaire avant de vous prendre, mon soeur Seydakoury. Zoumi Kone, il dit ceci. Avec leur style de jeu, il donne la possibilité à la sélection d'évoluer en 4-4-2, surtout que les deux joueurs jouent utile, contrairement à Zahar et Pepe. Voilà qui est clair. Non, cette observation de M. Zoumana est réelle. Parce que remarquez que dans les derniers matchs… M. Zoumi Kone. Zoumi Kone, les derniers matchs Pepe et Zahar n'ont pas été à la hauteur. C'est pourquoi je dis souvent, ce n'est pas parce que vous jouez dans des clubs ronflants que forcément en sélection vous serez. Il y a un problème avec Pepe. Je pense que le vrai problème de Pepe, c'est qu'il ne s'est pas véritablement adapté avec l'Angleterre, surtout avec Arsenal. Le sujet n'est pas Pepe. On parlera de Pepe. Alors, pourquoi je parle d'à l'heure ? Je dis le passage qu'il a eu, le championnat où il va. En pleine saison, il quitte l'Angleterre, il va aux Pays-Bas et il marque. Il ne connaît pas de problème d'adaptation. Il était bloqué par un attaquant qui était à West Ham. Oui, du côté de l'Angleterre. Mais je veux dire qu'au niveau du talent, au niveau de ses déplacements, la fixation et tout, c'est l'attaquant qu'on cherchait après Didier Drogba, après la retraite. Ça, il est d'accourir face à des défenseurs comme… Maintenant, comme vous me dites qu'il faut qu'on le voie contre le Nigeria, contre l'Algérie, contre la Tunisie, contre Khalidou, contre Khalidou, contre Khalidou, contre Khalidou. Mais je veux dire, les championnats qui côtoient… Contre Besaimi. Je veux dire, les championnats qui côtoient, ils ne sont pas des championnats anonymes. Mais oui, mais c'est d'accord. Ils ne sont pas des championnats anonymes. Ce ne sont pas les mêmes animations. Oui, mais ce ne sont pas les mêmes animations. Mais tu te confrontes à la compétition. Attendez. Vous le recrutez sur quoi ? Sur les performances en club ? On ne dit pas non. Non, non, attendez. Vous prenez un joueur parce que vous estimez qu'en club, il est performant. Donc l'élément de base pour l'amener en sélection sur les clubs… C'est la performance en club. Dans le club. Donc si en club, il est confronté à une haute concurrence, c'est sûr qu'il soit en compétition. Mais ce n'est pas le même coup de pied non plus. Oui, même si ce n'est pas le même coup de pied. Mais je veux dire, le rendement que vous l'avez pendant toute une année civile, c'est dans les clubs. Mais il y a des joueurs qui sont brillants en club, mais qui n'arrivent pas à s'imposer en sélection. Oui, mais le problème, la question, c'est que lui, il vient d'un championnat, il s'adapte rapidement. Il y a des gens qui ont besoin d'un championnat. Mais ce n'est que le début, il s'est adapté contre qui. Il s'est adapté en deux matchs. Oui, contre qui. Mais contre qui ? Il ne faut pas l'oublier contre qui ? Madagascar, ce n'est pas un foot de guerre. Soilio, enlevez les clichés. Ce n'est pas un cliché. Non, non, les clichés stéréotypés des grandes nations n'existent plus. La preuve, au voile aujourd'hui, aux éliminatoires, l'Afrique du Sud est passée à l'Afrique. Elle a été éliminée. La RDC. Non, non, non. Excuse-moi, l'Afrique du Sud en baisse. Non, non. Les clubs, les clubs sud-africains sont toujours là. Ah oui ? Je parle de son équipe nationale. Je veux dire, aujourd'hui, il y a plus la Guinée-Bissau. L'Afrique du Sud en baisse depuis des années. Ce n'est plus les bafara-bafara qu'on a connu. Non, 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 les commons. Monsieur, parlons un à un. Laissez-moi parler. Voilà, allez-y. Laissez-moi parler aussi. Bon, allez, on va avec vous. On va avec vous. Rapidement. Aujourd'hui, les supposées grandes nations n'existent plus. D'accord. Le football aujourd'hui a évolué. Mais tous les grands de l'Afrique sont qualifiés. Oui, mais pas tous. Les Hongos sont passés à la trappe. Oui, mais bon. Non, non, non. Vous avez le reste. Il y a Tepe Mazambé qui est toujours là. Il y a Vita Club qui joue la Ligue des Champions. Donc, c'est inconcevable qu'une équipe qui a toujours son équipe en Ligue des Champions et en Coupe de compétition CAF ne soit pas... C'est un scandale que la RD Congo soit... RDC, Afrique du Sud. RDC. Ah, mais la France a gagné la Coupe du Monde. Oui, oui. Mais le PSG, ni Marseille, ni Lyon, j'ai jamais... Mais le PSG a joué la finale l'année dernière. Non, non, mais car, mais car. Oui, l'année dernière. Ne s'entend pas du sujet. Le PSG a finalisé. Le PSG a éliminé Barcelone. Le PSG vient de éliminer Barcelone. Ne s'entend pas du sujet. Le sujet, c'est éléphant. Alors, vous terminez maintenant. Ce que je veux dire, on peut ne pas avoir la même perception des choses. C'est vrai que sur les statistiques, c'est très prematuré de faire un jugement sur l'administration d'un joueur. Très bien. Mais je dis, quand un joueur n'a pas connu l'Afrique et qu'il reconnaît qu'il a une adaptation réussie, aussi facile, réussie, et en club, il est performant, il faut en tenir compte. Très bien, on vous a compris. On vous a compris. Il montre qu'il est dynamique en changeant de club, il est dynamique en sélection. Très bien. Moi, ce que je veux dire à Serge, il a pris des exemples de l'Afrique du Sud, de la RDC. Mais c'est les équipes qui sont en baisse. Absolument. C'est les équipes qui sont en baisse. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud, c'est plus les Bafana, Bafana qu'on a connus. Non, non, pas du tout. L'équipe, on l'a vu même à la Coupe de l'Afrique des Nations. C'était compliqué pour eux. Ensuite, la RDC, qui est en train de chuter depuis 2015, qui est en train de chuter. En 2015, ils ont joué une demi-finale de Cannes. En 2017, ils ont été éliminés en quart de finale. En 2019, ils ont été éliminés en huitième de finale. Ils ne sont pas qualifiés. Tous les autres grands sont là. Algérie, Sénégal, Cameroun, tous les autres grands sont là. Quand on dit qu'il n'y a pas de petite équipe, je dis qu'aujourd'hui, les gros ont répondu présents. Et ceux qui ne travaillent pas sont en train de baisser. Bon d'accord. Allez, revenons au sujet, monsieur. Non, d'un coup, on vous a compris, monsieur Zévé Vida. On n'a plus assez de temps. Le dernier élément, on a vu les deux attaquants, Kwasi et Vraille, à l'heure. Pour vous, attention, allons doucement. Pour vous, ils sont bons, ils ont pris le pouvoir. On verra bien la suite des événements. Maintenant, sur l'équipe en elle-même, dans l'ensemble, qui est le vrai patron des éléphants de Côte d'Ivoire aujourd'hui ? Moi, j'ai un nom en tête, mais je vous pose la question. Vas-y. Franck Kessier. Franck Kessier. Écoutez, moi, je pense qu'il ne faut pas, excusez-moi encore, mais il ne faut pas aller vite en besogne. Oh, sois-lui. Non, 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 parce que le vrai patron, c'est-à-dire quoi ? Le leader technique joue. Parce que le vrai patron, son rôle va au-delà du terrain. Quel est aujourd'hui l'impact de Franck Kessier dans les vestiaires ? D'accord. Voilà, c'est la question qu'il faut se poser. Parce qu'aujourd'hui, un patron, c'est pas seulement un patron, le patron d'une équipe, c'est pas seulement sur le terrain. Il a aussi une influence dans les vestiaires, sur le reste du groupe. Mais Zévé Vida n'était pas extraordinaire en dehors du terrain, c'est sur le terrain que Zévé Vida. Ah non, 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 non. C'est la différence, hein ? Non, non, non. Zidane dans les vestiaires était influent. Plus que Didier Deschamps, par exemple. Non, mais Zidane, il avait son influence dans les vestiaires. C'est fait d'accourir. Non, il avait son influence dans les vestiaires. Moi, ce que je veux dire... Zidane avait son influence par le talent qu'il avait. Sur le terrain. Mais sinon, le relais de l'entraîneur sur le terrain, c'était Didier Deschamps, qui en était le capitaine en plus. Maintenant, revenons au téléphone, à Franck Kessier. Kessier ne semble pas être pour moi. Moi, le leader, c'est le capitaine. Par rapport aux performances qu'il réalise en ce moment... Saint-Jaurier. Saint-Jaurier. Vous dites Saint-Jaurier. Saint-Jaurier, pour moi, quand les deux derniers matchs que vous avez vus, son influence, son rendement, montre que véritablement, depuis qu'on lui a donné le capitaine, il s'est assagi et est un monsieur écouté. Parce que quand vous dites leader, ça doit être ce monsieur-là qu'on écoute en sélection. Franck Kessier, il est le meilleur buteur, désolé, Natoa. Oui, mais Franck... Avec trois buts. Regardez ce qu'il fait avec le Milan, c'est... Oui, mais... Et regardez ce qu'il fait avec la sélection. On peut être un leader et puis être calme. Or, Aurier semble être un capitaine qui a de l'influence. Franck Kessier n'est pas celui-là qui est ce tabouilleur. À l'époque, on avait Gagli Sely en sélection qui était ce tabouilleur. Mais son travail au terrain est suffisant. Oui, mais je veux dire, quand vous êtes capitaine, vous parlez sur le terrain, vous donnez des ordres. Et tout le monde vous écoute. Or, il semble qu'aujourd'hui, quand vous voyez les performances... Saint-Jaurier n'est même pas titulé avec l'équipe de Tottenham. Oui, mais il y a des gens, comme il le dit, il y a des gens qui ne sont pas titulés en sélection. Titulés en club, mais en sélection. Mais à Aurier, vous remarquez qu'en Angleterre, on joue tous les trois jours. D'accord. Donc, à partir de ce moment, vous ne pouvez pas y jouer une semaine, et pas par la suite... Très bien. Avec le nombre de matchs importants en plusieurs semaines, vous avez toujours l'argent. Donc, vous dites Saint-Jaurier, vous vous dites qui ? Moi, j'ai dit Saint-Jaurier. Moi, j'ai dit Kessier, vous vous dites qui ? Moi, j'ai dit Saint-Jaurier, capitaine. Moi, j'attends toujours. Parce que Saint-Jaurier, c'est vrai que... Parce qu'il ne faut pas oublier, avant ces deux matchs-là, ces deux matchs, ces deux derniers matchs-là, Saint-Jaurier était l'objet de critique. Mais il a fait un bon match. Non, non, j'arrive. Attends. Il était l'objet de critique. Sur ses performances. Sur ses performances. On a vu ses mauvaises relances, on a vu contre Madagascar en allée-retour. Absolument. Il s'est ressaisi. Ses mauvais placements. Oui, ses mauvais placements et autres. Il s'est ressaisi sur ses deux derniers matchs face au Niger et à l'Ethiopie. Donc, il faut être encore prudent. Mais il est toujours titulé. C'est fait, c'est la fin. Depuis 5 ans, il est toujours titulé. D'accord, c'est l'heure, c'est fini. Depuis 2015, il est toujours titulé. Merci, monsieur. Malgré tout. On a fini, Serge Dacoury. On ne comprend pas pourquoi il est titulé. Merci, merci d'être venu. Soilio, merci d'être venu. C'est la fin de l'heure des 4 heures. C'est toujours chaud avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Continuez pour suivre le débat chez vous à la maison. Merci d'être resté à notre compagnie. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un autre numéro de l'heure des 4 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada